Bonjour, je suis le Dr Yann Mathussière. Je travaille au CSO, au centre spécialisé de l'obésité de la clinique de la sauvegarde à Lyon. J'exerce depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Alors l'obésité, l'obésité si on prend la définition de l'Organisation Mondiale de la Sûreté, c'est une accumulation anormale de graisses et qui va présenter un risque pour votre santé. On fait un rapport entre le poids et la taille, ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle. On considère que quand cet indice est supérieur à 30, les patients sont obèses. Ce qu'on regarde aussi dans l'obésité, c'est la répartition de ces graisses. Celle qui nous inquiète le plus, c'est la graisse qui reste autour du ventre, ce qu'on appelle l'obésité androïde, avec des mesures un peu particulières chez l'homme et chez la femme qui sont différentes. On prend un mètre de couturière pour mesurer ce périmètre ombilical tout simplement. Et normalement, il doit être en dessous de 100 cm chez les hommes et en dessous de 90 cm chez les femmes. Et puis ce qu'il faut savoir forcément chez l'obésité, c'est que c'est les maladies que ça peut entraîner. Ça favorise beaucoup, pas mal de maladies cardiovasculaires. Ça favorise le diabète, l'hypertension, bien sûr toutes les maladies qui touchent sur les articulations, des problèmes de sommeil, comme l'apnée du sommeil, et puis des problèmes aussi au niveau du foie, ce qu'on appelle une maladie qu'on entend de plus en plus parler. C'est ce qu'on appelle la NASH, la théatose hépatique non alcoolique, c'est-à-dire le foie gras globalement qui peut, sur le long terme, peut entraîner des problèmes pour la santé. Et puis enfin le cancer. On sait maintenant que l'obésité est assez liée à certains types de cancers, comme le sein, le colon. Il n'y a pas une cause, il y a des causes. D'abord c'est important de dire que l'obésité c'est une maladie chronique, donc qui dure toute une vie, comme l'asthme par exemple, et qui est multifactorielle. Moi je présente souvent l'obésité comme une sorte de puzzle avec plein de pièces. Et dans ces pièces, il y a un contexte bien sûr diététique, il y a un contexte psychologique, il y a un contexte de sédentarité, d'activité. Donc il y a un contexte social. On sait que c'est une maladie qui touche beaucoup plutôt les populations dans les tranches défavorisées, même si elle touche toutes les populations. Probablement des contextes aussi par rapport à la flore intestinale. Donc voilà, c'est une maladie qui est la conséquence de plusieurs choses. Souvent d'un état peut-être au départ de prédisposition à prendre facilement du poids. Et puis après il y a le contexte de vie, ce qui s'est passé dans sa vie, qui fait que les patients prennent parfois beaucoup de poids, plus que les autres. Il n'y a pas un traitement là aussi, il y a des traitements. Forcément il faut s'adapter au profil du patient. On essaie de plus en plus de faire des traitements qui collent le plus au profil du patient. Tout seul souvent on n'y arrive pas, donc c'est une équipe en général. Plusieurs soignants qui doivent prendre en charge un patient. Aussi bien des médecins que des diètes, que peut-être des éducateurs en activité physique adaptée, que des psychologues. Ce traitement de changement de mode de vie justement où toute l'équipe en général participe. On est assez pauvres en fait en termes de médicaments pour traiter l'obésité. Et puis dans les cas extrêmes il y a la chirurgie maintenant qui existe, qu'on appelle la chirurgie bariatrique. Et c'est réservé aux chirurgies, enfin aux obésités sévères et morbides. Je dirais que c'est un peu celui qui a, comme un médecin généraliste, qui a une vue d'ensemble en fait sur la maladie. Son rôle ça va être de faire un diagnostic d'abord. D'essayer de faire ce profil patient, voir pourquoi il est arrivé à ce point là. Vraiment faire le bilan sur ce qu'on appelle les comorbidités, donc les maladies associées. C'est lui peut-être qui a les connaissances aussi pour indiquer le meilleur traitement ou plan de traitement à suivre. Peut-être lui aussi probablement qui a le meilleur réseau dans son équipe. Ou s'il n'a pas une équipe en tout cas dans ses connaissances. Les gens avec qui il travaille pour orienter le patient, pour qu'il soit vraiment pris en charge de façon transversale. La première chose auxquelles je pense souvent avec les patients, c'est comment je vais au boulot. Essayer de trouver un mode de transport le moins sédentaire possible. Donc utiliser peut-être les transports en commun si c'est possible. Ou quand on prend la voiture, se garer le plus loin possible pour avoir un temps de marche certain. Peut-être aussi qu'on est dans les transports en commun, qu'on rentre à la maison pour s'arrêter plus tôt. Pour essayer de débloquer un temps de 20-30 minutes de marche par jour, ce serait vraiment l'idéal. Après concrètement au travail, c'est pas rester sur sa chaise quoi. Donc trouver des occasions de se lever pour aller faire des pas, ça c'est important. Prendre les escaliers par exemple, plutôt que l'ascenseur. Je pense qu'il faut essayer de faire du fait maison. Éviter tout ce qui peut être repas emporté trop souvent, repas commande trop rapide. Ce côté formule que racontent beaucoup les patients. On va avoir tendance à prendre une boisson et pourquoi pas une boisson sucrée. Et puis le dessert est tellement pas cher, pourquoi ne pas le prendre. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui, une fois qu'on amène son alimentation à la maison. De la maison pardon. Et bien voilà, c'est des choses qu'on peut éviter. Donc ça c'est déjà un bon conseil, c'est d'essayer de se faire ses repas. C'est bien de maîtriser ce qu'on mange. Donc quand on fait maison, on sait ce qu'on met, ce qu'on a mis dans son Tupperware. Sous-titres sur le Limite. Voir d'inviteir. OK?